Nous sommes à la feuille 13, 4 lignes avant la fin. Toute la raison pour laquelle on considère que ce n'est pas un vœu, c'est parce qu'il a dit « C'est des aliments profanes, ce que je mangerai de toi. » Donc, il n'a pas formulé l'interdit. Ce qui voudrait dire que s'il disait « Ce n'est pas des aliments profanes, ce que je mangerai de toi. » Ça voudrait dire « Ce n'est pas profane, mais c'est considéré comme consacré, comme un sacrifice. » Et donc, c'est une formule de vœu et donc, ça lui est interdit d'en profiter. Voilà que lui n'est pas d'accord avec cette déduction, qu'à partir d'une négation, on peut en déduire une affirmation contraire. Mais là, Rabbi Yudda, alors on va dire que c'est David Rabbi Yudda, Ainou Recha. Mais alors, c'est ce qu'on avait déjà vu dans une Mishnah précédente, que selon Rabbi Yudda, effectivement, c'est une formule de vœu. Étant donné que la Mishnah a poursuit en parlant du cas où il a dit « C'est comme de la chair de cochon, comme de l'idolâtrie, ou ce n'est pas considéré comme une formule de vœu. » C'est pourquoi on a commencé par parler de cette formule où il a dit « C'est une nourriture profane, ou ce n'est non plus pas considéré comme une formule de vœu. » Rabbi Yudda donne notre réponse et dit « Rikatanim ». Voilà comment il faut comprendre notre Mishnah. « Veilu Moutarim » « Kechudim » « Voici les cas où c'est permis comme s'il avait dit « Ce sera de la nourriture profane. » « Kebasa Chazir » « Kechudim » « Dans le cas où il a dit « C'est comme de la chair de cochon, comme une idole. » Par contre, si on n'avait pas enseigné ce premier cas où il a dit « C'est comme du profane. » On aurait dit qu'il faut néanmoins, de par l'institution rabbinique, demander à être dédié du vœu. Mais est-ce que vraiment on aurait pu croire une chose pareille ? Puisque dans la suite de la Mishnah, il est dit que celui qui dit à sa femme « Tu es pour moi comme ma mère. » On doit lui chercher une porte de sortie pour le délier de par ailleurs. Mais Kaderi Shalobar Yashé là. C'est donc une preuve que dans les cas précédents, on n'a même pas besoin de délier. Et la Mahabarta, c'est pourquoi c'est plus clair la première réponse. Où on disait « Oulim Melanasba » quand on a parlé dans le Mishnah de celui qui a dit « C'est considéré comme la nourriture profane. » On l'a rapporté en passant. « Menanemide » Mais d'où sait-on qu'il faut qu'on compare avec quelque chose qui est interdit de par un vœu ? A Mahabarta, parce que le vers s'est dit dans les nombres « Ishkiyidor neder l'ashem » Un homme qui fera le vœu d'un vœu pour l'éternel. De là, on apprend à Jidob d'avoir un ador. Il faut qu'il fasse un vœu où il compare à quelque chose qui est interdit par un vœu. Yakhir Fidob d'avoir un soudami. Alors à ce moment-là, on devrait dire pareil, même s'il s'agit de quelque chose qui est interdit, d'un interdit simple de la Torah. D'Akhetif, puisque dans le même verset, il est dit « Pour s'interdire, un interdit pour soi-même. » Et l'Akma répond « Pour s'interdire, un interdit. » Ces mots pour s'interdire, un interdit, on les utilise pour l'enseignement d'une braïta. « C'est quoi l'interdit dont parle ici la Torah, etc. » On avait déjà vu, c'est celui qui s'interdit, par exemple, par un vœu de manger de la viande ou de boire du vin. Comme le jour où son père est décédé, où il avait aussi fait le vœu de ne pas manger de viande ni de boire du vin. Alors maintenant, l'histoire de l'Akhetif a parlé de celui qui a dit à sa femme « Tu es pour moi comme ma mère. » Et donc, de par institution rabbinique, on doit le délier de son vœu. Alors on objecte à partir d'une braïta où il dit « Aria ta lai kebasa ima. » Si un homme dit à sa femme « Tu es pour moi comme la chair de ma mère. » « Kebasa a roti. » « Comme la chair de ma sœur. » « Keorla. » « Comme les fruits des trois premières années qui sont interdits. » « Vrikelaya. » « Keren. » « Ou comme les céréales qui ont poussé dans une vignée. » « Qu'ils sont interdits. » « L'Oamakloum. » « Ce n'est pas considéré comme un vœu puisqu'il n'a pas comparé à quelque chose qui est interdit de par un vœu. » Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin du tout de délier ce vœu. « Amarabayilou, Amarkloum. » « Midoraita. » « Abaya répond. » « Quand on a dit que c'est comme s'il n'avait rien dit, ça c'est de par la Torah. » « Metser Shehlam, idrabanan. » Mais par institution rabbinique, on lui demande de délier malgré tout ce vœu pour ne pas qu'il s'habitue à dire ce genre de vœu et qu'un jour il dise une formule qui est vraiment un vœu. Rav Amar, Rav lui donne une autre réponse. Il dit « Habe tabidech hachamim, Habe amaretz. » « Quand on a dit qu'on n'a pas besoin de délier ce vœu, c'est s'il s'agit d'un sage. » Donc il saura le distinguo entre les différents types de formules. Et quand on a dit qu'il faut qu'il soit délié, c'est dans le cas où c'est un ignorant. Et on voit la même chose concernant une braïta qui dit « Anoderba Torah. » C'est celui qui fait un serment sur la Torah. L'Ou Amakloum. C'est comme s'il n'avait rien dit, parce que c'est comme s'il avait un serment sur le pachemin de la Torah. Donc ce n'est pas sur le nom divin. Et donc ce n'est pas considéré comme un serment de la Torah. « Vama Rabi Yorchanan » « Rabi Yorchanan dit, « V'te serchela le khacham » » Il faut quand même qu'il demande à être délié par un sage. De peur qu'il dise une expression qui est un véritable serment. « Vama Rabi Yorchanan » « V'te serchela » Et Rabi Yorchanan dit, « Si c'est un sage, il n'a pas besoin d'être délié, comme on a expliqué. » Alors il y a une vraie taille qui dit, toujours dans le même sujet, « Anode Abba Torah, celui qui fait un serment sur la Torah, l'Ou Amakloum, c'est comme s'il n'avait rien dit, parce que c'est comme s'il avait fait un serment sur le pachemin de la Torah. « Vama Shekatouba » Mais s'il dit qu'il fait un serment sur ce qui est écrit dans la Torah, « V'arav Ka Yamin » C'est considéré comme un serment, car à ce moment-là, il a juré sur le nom divin qui sont écrits dans la Torah. « V'arav Ka Yamin » Ou s'il a dit sur la Torah et sur ce qui est écrit dedans, « V'arav Ka Yamin » Le serment est là aussi valable. Alors l'Aumaradikata n'ibemma Shekatouba » Puisque l'Aumaradikata a déjà dit que s'il fait le serment sur ce qui est écrit dans la Torah, ses paroles sont valables. « V'arav Ka Yamin » Est-ce qu'on avait besoin de rajouter que s'il fait le serment sur la Torah et ce qui est écrit dedans, c'est considéré comme un serment, c'est évident ? « V'arav Ka Yamin » 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 Dans un cas, la Torah est posée devant lui. « V'arav Ka Yamin » Dans l'autre cas, il tient la Torah dans ses bras. « V'arav Ka Yamin » Si la Torah est posée devant lui, quand il dit simplement « Sur ce qui est écrit dedans », ça veut dire « Sur le support de ce qui est écrit dedans ». Et donc, il pense uniquement au parchemin. Par contre, « V'arav Ka Yamin » S'il a pris la Torah dans ses bras, « Daté à la Askarotcheba ». Alors, le parchemin de toute façon est là dans les bras et donc, il pense aux noms divins qui sont dessus. Même s'il dit simplement sur ce qui est écrit dedans. « V'arav Ka Yamin » Ou bien on peut donner une autre réponse. « V'arav Ka Yamin » Que dans les deux cas, on parle que la Torah a été posée devant lui. « V'arav Ka Yamin » Et on vient m'apprendre que même si le rouleau de Torah a été posé devant lui, « Kevan Dehama Bema Sheka Tuvam Yani » S'il a dit simplement « Sur ce qui est écrit dessus », c'est déjà suffisant. « V'arav Ka Yamin » Et puis on nous enseigne un cas, le deuxième cas, qui était évidemment encore plus évident, dans le cas où il dit « Dessus » et sur ce qui est écrit dessus. « V'arav Ka Yamin » Ou si tu veux, je peux donner encore une troisième réponse. « Kulam et Tserat Anamid » de Naki Tsebeade qu'on parle ici dans tous les cas lorsqu'il a pris le Sefatora dans les bras. « V'arav Ka Yamin » Et on vient m'apprendre « Kevan Dehama Kilibeade » que s'il a pris dans ses bras. « Afaga Dehama Marila » « Ba » Même s'il a dit simplement « Sur elle » « Kulam et Tserat Anamid » C'est comme s'il avait dit « Sur ce qui est écrit dessus ». C'est pourquoi on dit « Sur elle » et « Sur ce qui est écrit dessus ». S'il a dit « Sur elle », c'est comme s'il avait dit « Sur ce qui est écrit dessus ». « Je m'interdis par un vœu sur le fait de dormir. » « Je m'interdis par un vœu sur le fait de manger. » « Je m'interdis par un vœu sur le fait de marcher. » « Ou celui qui dit à sa femme « Je m'interdis par un vœu d'avoir relation avec toi. » Il n'aura pas le droit d'enfreindre sa parole. » « Gumara » « Il y a un enseignement qui dit « J'interdis mes yeux au sommeil aujourd'hui au cas où je dormirai demain. » « On lui interdit de dormir aujourd'hui, de peur qu'il dorme demain et alors rétroactivement, il n'avait pas le droit de dormir aujourd'hui. » « Rav Nachman lui dit « Il peut dormir aujourd'hui, on ne craint pas qu'il va dormir demain, il va faire attention. » Maudé Rav Youda, et même Rav Youda est d'accord. « Mais au mer qu'on a maïna ibechina lémaha imi shamayom. » « S'il dit où c'est l'interdit de ne pas dormir, Miss Daher, c'est sûr qu'il fera attention. C'est la fin de l'étude du Dafu Dalet de la feuille numéro 14. » Sous-titrage Société Radio-Canada